Lettre à un jeune poète Rainer Maria Rilke Traduction de Claude Mouchard et Hans Hartje Paris, le 17 février 1903 Cher Monsieur, Votre lettre m'est parvenue il y a quelques jours seulement. Je vous remercie pour la grande et aimable confiance qu'elle manifeste. Je ne puis guère davantage. Je ne peux pas aborder la manière de vos vers. Toute intention critique est trop éloignée de moi. Rien ne permet aussi peu de toucher à une œuvre d'art que les mots de la critique. On aboutit presque toujours par là à des malentendus plus ou moins heureux. Les choses ne sont pas tout aussi saisissables, aussi décibles qu'on voudrait en général nous le faire croire. La plupart des événements sont indécibles. Ils s'accomplissent dans un espace où aucun mot n'a jamais pénétré. Et plus indécibles que tout sont les œuvres d'art, existance mystérieuse dont la vie à côté de la nôtre qui passe est durable. Après cette remarque en préambule, il m'est seulement permis de vous dire encore que vos vers n'ont pas de manière propre, mais qu'on y trouve pourtant, silencieux et recouvert, les rudiments de quelque chose de personnel. C'est ce que je sens le plus clairement dans le dernier poème, « Mon âme ». Là, quelque chose qui vous est propre veut des mots, cherche son mode d'expression. Et dans le beau poème à Léopardie, croit peut-être une sorte de parenté avec ce grand solitaire. Malgré tout, ces poèmes ne sont rien encore par eux-mêmes, rien qui tienne par soi, pas même le dernier, ni celui à Léopardie. La bonne lettre dont vous les avez accompagnées ne manque pas de m'éclairer sur maintes défaillances que j'ai senties à lire vos vers, sans être capable pourtant de leur donner un nom. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez. Vous l'avez déjà demandé à d'autres. Vous les envoyez à des revues. Vous les comparez à d'autres poèmes. Et vous vous inquiétez si certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, puisque vous m'avez autorisé à vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Vous regardez vers le dehors, et c'est là précisément ce que vous devriez ne pas faire aujourd'hui. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Personne, il n'est qu'un seul moyen. Rentrez-en vous-même. Cherchez la raison qui, au fond, vous commande d'écrire. Examinez si elle déploie ses racines jusqu'au lieu le plus profond de votre cœur. Reconnaissez-le face à vous-même. Vous faudrait-il mourir s'il vous était interdit d'écrire ? Ceci surtout, demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit. Dois-je écrire ? Creusez en vous-même vers une réponse profonde. Et si cette réponse devait être affirmative, s'il vous est permis d'aller à la rencontre de cette question sérieuse avec un fort et simple « je dois » Alors, construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusqu'en son heure la plus indifférente, la plus infime, doit se faire signe et témoignage pour cette poussée. Approchez-vous alors de la nature. Essayez alors, comme un premier homme, de dire ce que vous voyez, vivez, aimez, perdez. N'écrivez pas de poèmes d'amour. Évitez d'abord ces genres trop courants, trop habituels. Ce sont les plus difficiles, car on a besoin d'une grande force, d'une force mûrie pour donner ce qu'on a en propre là où de bonnes et parfois brillantes traditions se présentent en foule. Fuyez donc les motifs communs pour ceux que vous offre votre propre quotidien. Décrivez vos tristesses et vos désirs, les pensées passagères, la foi en une beauté quelle qu'elles puissent être. Décrivez tout cela avec une probité profonde, calme, humble, et utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos rêves et les objets de votre mémoire. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de n'être pas assez poète pour en appeler à vous les richesses. Car pour le Créateur, il n'y a pas de pauvreté, il n'est pas d'endroit pauvre, indifférent. Et si même vous étiez dans une prison, si les murs ne laissaient venir à vos sens aucun des bruits du monde, alors n'auriez-vous pas toujours votre enfance, cette richesse délicieuse et royale, ce trésor de souvenirs ? Tournez de ce côté votre attention. Tâchez de renflouer les sensations englouties de ce lointain passé. Votre personnalité se raffermira, votre solitude s'élargira, elle deviendra une demeure toute de demi-jour, loin de laquelle passera le fracas des autres. Et si de ce retour en vous-même, de cette plongée dans le monde propre, viennent des vers, alors vous ne songerez pas à demander à quelqu'un si ce sont de bons vers. Vous ne chercherez pas davantage à intéresser des revues à ses travaux, car vous verrez en eux un bien naturel qui vous sera cher, un morceau et une voix de votre vie. Une œuvre d'art est bonne si elle provient de la nécessité. Dans cette façon de prendre origine réside ce qui la juge. Il n'est pas d'autre jugement. C'est pourquoi, cher monsieur, je n'ai su vous donner d'autre conseil que celui-ci. Entrez en vous-même, éprouvez les profondeurs d'où jaillit votre vie. C'est à sa source que vous trouverez la réponse à la question « Dois-je créer ? » Prenez-la comme elle sonne, sans chercher à l'interpréter. Peut-être, se révélera-t-il, que vous avez vocation à être artiste. Alors, acceptez le destin, portez-le, son fardeau, sa grandeur, sans jamais réclamer une récompense qui pourrait venir du dehors. Car le Créateur doit être lui-même un monde. Il doit trouver toute chose en lui, et dans la nature à laquelle il s'est lié. Mais peut-être aussi, après cette descente en vous-même, et dans ce qu'il y a de solitaire en vous, devrez-vous renoncer à devenir poète. Il suffit, je l'ai dit, de sentir qu'on pourrait vivre sans écrire pour n'avoir aucun droit de le faire. Même alors, pourtant, le recueillement auquel je vous appelle n'aura pas été vain. Votre vie, de toute façon, trouvera à partir de là ses propres voies. Et qu'elles soient bonnes, riches et vastes, c'est ce que je vous souhaite, plus que je ne peux dire. Que vous dire de plus ? Tout me paraît avoir reçu son juste accent. Et finalement, je n'ai voulu que vous conseiller de croître silencieusement et sérieusement à mesure de votre développement. Vous ne sauriez le troubler plus brutalement qu'en regardant vers le dehors, qu'en attendant du dehors une réponse à des questions pour lesquelles seul votre intime sentiment à votre heure la plus silencieuse a peut-être une réponse. Ce m'a été une joie de trouver dans votre lettre le nom du professeur Oratiek. Je garde pour cet aimable savant une grande vénération et une gratitude qui dure à travers les années. Veuillez, je vous prie, lui faire part de mes sentiments. Il a beaucoup de bonté de penser encore à moi et je sais l'apprécier. Les vers que vous avez eus l'amabilité de me confier, je vous les rends en même temps et je vous remercie encore une fois pour la grandeur et la cordialité de votre confiance. J'ai cherché par la réponse que je vous ai faite sincèrement et du mieux que j'ai pu à m'en rendre un peu plus digne que ne l'est réellement l'étranger que je suis. Avec tout mon dévouement et ma sympathie. Rainer Maria Rilk Sous-titrage Société Radio-Canada ...